Monsieur Philippe Ripoteau, bonjour. Vous êtes le conseiller général en charge de l'agriculture. Pouvez-vous me présenter l'espace Manche sur le Salon international de l'agriculture s'il vous plaît ? Alors cette quatrième présence du conseil général au Salon de l'agriculture. Il y a quatre ans on avait souhaité être présents parce que la Manche est le premier département agricole de France. Donc on se devait d'être sur le Salon de l'agriculture qui est la plus grande ferme de France. Donc là c'était le moment de mettre en place une vitrine pour mettre en valeur le savoir-faire de nos producteurs et la qualité des produits du département. Donc cette année on a une formule un petit peu différente. C'est déjà qu'on a un regroupement de tous les départements normands sous une bannière normande qui nous permet de bien mieux nous localiser, nous identifier au sein du Salon. Et on a offert cette année une partie du stand à la vente. C'est-à-dire que les producteurs de produits locaux vont s'échelonner toute la semaine pour proposer leurs produits et la vente de leurs produits. Donc le stand est un petit peu moins institutionnel et un petit peu plus ouvert aux producteurs et à la promotion de leurs produits. Qui sont ces producteurs locaux ? Alors on a des producteurs de cidre, on a un producteur d'huîtres qui va être là plusieurs jours. Donc des producteurs de produits transformés à la ferme, viande séchée en fait. Et donc ils vont, produits laitiers bien sûr aussi, donc ils vont s'échelonner tout au long de la semaine sur la partie du stand qu'on met à leur disposition. Qui sont selon vous les ambassadeurs de la Normandie ? Ah ben c'est bien sûr les producteurs, c'est pour les conseillers généraux. Nous on ne fait que de s'adapter à leurs demandes et de leur proposer des solutions pour qu'ils puissent profiter de la semaine de Paris. Parce que c'est quand même un grand salon, ce sont les vacances à Paris. Paris est en vacances cette semaine, donc je pense qu'il va y avoir une bonne affluence. Et c'est le moment à eux de faire leur promotion, de leur produit. Ce mercredi 25, le conseil général reçoit M. Christian Prudhomme, le directeur du retour de France sur le stand de la Manche. Pouvez-vous m'en dire plus ? Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je sais qu'avec Christian Prudhomme, il y a une relation privilégiée avec le président et avec la Manche. Donc on a réussi à obtenir le grand départ du Tour de France en 2016. Donc c'est une façon de maintenir des bonnes relations avec ASO, avec le comité d'organisation du Tour de France. Et puis je crois que Christian Prudhomme est très sensible à la qualité de nos paysages, à la qualité du territoire. Et c'est surtout ça qui fait la différence. Donc j'imagine que vous êtes fier d'avoir réussi à obtenir ce grand départ ? C'est une chose, c'est important. C'est un coût pour la collectivité, ça va être un coût pour l'ensemble des collectivités du territoire. Mais il y a des retombées économiques qui sont non négligeables. Et je crois que c'est un bon investissement pour le territoire. Pouvez-vous me parler des accords que vous avez signés avec les îles anglo-normandes en janvier 2015 ? Alors, on a toujours eu des bonnes relations avec Jersey. Depuis de nombreuses années, il y a eu des échanges annuels avec Jersey. Et puis c'est vrai que les gens qui vont à Jersey, le département de la Manche a tout intérêt à développer la notoriété de Jersey parce que les gens qui vont à Jersey prennent le bateau dans la Manche. Un petit peu en Bretagne, mais surtout dans la Manche. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est de développer ces relations-là pour qu'ils viennent prendre les navettes à Grandville ou à Carteret et de là, développer l'économie locale. Les gens vont être utilisateurs de chambres d'eau, vont consommer sur le territoire. Donc tout ce qui favorise le tourisme à Jersey, nous, nous est profitable. Je pense au concours de selfie qui est organisé par le Conseil Général. En quoi est-ce que ça consiste ? Donc tous les ans, on essaye de se renouveler, de se renouveler un petit peu en matière de communication. Donc on avait gagné deux prix avec les deux années, les deux campagnes précédentes, on avait gagné deux prix nationaux. Donc on avait une campagne qui était sur un ton décalé qui nous avait valu des récompenses. Bon, il ne faut pas user trop le thème. Donc cette année, on a radicalement changé de thème. Donc un petit concours de photos. Donc vous voyez, on a un fond sur le stand qui retrace un petit peu toutes les productions de la Manche, avec en toile de fond Jersey, bien sûr, la pêche, les produits agricoles. Et donc le concours photo, les gens viennent se faire photographier sur le stand et il y aura une petite récompense pour la meilleure photo. Et le mot de la fin, qu'est-ce qui vous rend le plus fier en Normandie ? Ah, ce qui me rend le plus fier, moi, parce que je suis à la fin de mon mandat, là, donc dans un mois, un mois et demi, je quitte la vie publique. Donc j'ai été pendant deux mandats délégué, conseiller général délégué à l'agriculture. Le président Legrand m'avait confié ça en tant que, pendant un certain temps, seul agriculteur du département du conseil général. Donc bon, c'était un petit peu naturel que ça me revienne. Et je pense qu'on a réussi à établir des bonnes relations avec la profession agricole. Il y a toujours eu des bonnes relations avec la profession agricole. Mais là, on a vraiment scellé ça par des conventions, par des politiques partagées. Et donc régulièrement, on se rend compte pour faire évoluer ça en fonction de l'évolution de l'agriculture, l'évolution de toutes les productions agricoles. Et donc régulièrement, j'étais en contact avec toute la profession agricole pour qu'on adapte notre accompagnement à des politiques qui sont demandées. Il ne faut pas qu'on soit en décalage avec la profession. Et donc on a adapté régulièrement nos accompagnements de la profession agricole.